Bravo, vraiment bravo, bravo pour vous, pour ce que vous avez dit, ça, ça me touche vraiment. Et ça, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment gentille. Merci beaucoup Gemima, merci. Vous êtes vraiment gentille. Et bienvenue au Cameroun. Merci Gemima, je suis heureuse d'être là. C'est un plaisir de te rencontrer et je vais te dire merci beaucoup pour ta générosité parce que tu es souvent privé de papa et tu le partages généreusement avec nous. Il est souvent parti en mission, souvent en train de présenter les directs avec nous, ses enfants à travers le monde et tu le supportes bien. Pour cela Gemima, que le Seigneur te bénisse abondamment, énormément. Bonjour à tous, mon aventure spirituelle avec Rema Ministry Mission et Dadi, le prophète de Dieu, a démarré le 19 février 2021 au cours d'une nuit des flammes. Je n'avais jamais entendu parler de Dadi, je ne le connaissais pas. Et j'avais mes habitudes de vie, c'est-à-dire que le soir, avant de me coucher, je faisais ma prière et je me connectais à YouTube pour écouter des louanges et des adorations et m'endormir. Et ce jour-là, j'avais téléphoné à mon frère au Canada, je me suis couché, il était deux heures du matin. Je n'ai pas dérogé à cette habitude, j'ai lancé YouTube. Et là, j'ai eu un choc parce que j'ai vu live Yaoundé Cameroun et je me suis dit, waouh, il y a des lives de Yaoundé sur YouTube et moi, je ne savais pas. Donc, je suis restée connectée à cette nuit des flammes jusqu'au matin vers 5h30. Et pendant tout l'enseignement de Dadi, j'avais l'impression qu'il parlait de moi. Si c'est quelqu'un qui m'avait demandé de me connecter à ce culte, j'aurais dit que la personne a comploté avec lui et lui a parlé de moi. Mais j'ai compris pour tard que c'était Dieu. J'ai dormi un peu après cette nuit des flammes, je me suis levée à 10h. Je suis allée voir notre copain Google et j'ai tapé « Prophète Ferdinand et Canet ». Je voulais avoir toutes les informations le concernant. J'ai vu la vidéo où il annonçait la naissance du ministère et ma ministre Michonne. J'ai vu plein de vidéos et j'ai su qu'il y avait un culte le dimanche 21 février 2021. Et ce culte, c'est celui au cours duquel vous aviez reçu ici le directeur général adjoint du cabinet civil de la présidence. Alors, j'ai eu un choc lorsque j'ai vu Momi descendre de voiture. Je me suis rappelé que quelques mois auparavant, deux ou trois fois, j'avais vu Momi en rêve. J'étais à un endroit qui ressemblait à une gare routière. Je ne sais pas ce que je faisais là. Je voyais Momi passer, une femme qui se distinguait parmi toutes les personnes qui étaient à cet endroit. J'ai passé ce culte, je ne peux pas vous dire que j'ai vraiment suivi le message. Je demandais à Dieu pourquoi. Je voulais comprendre. Mais je n'ai pas eu le temps de comprendre pourquoi il m'avait amenée là, qu'il a rappelé Momi à elle. Et là, je vous avoue, je me suis chamaillée avec Dieu. J'étais affaiblie, je ne comprenais rien parce que je voulais venir au Cameroun et je me disais que j'allais voir Mamie. Et au mois de juillet 2021, je me promenais avec mon téléphone et les écouteurs. J'ai écouté un enseignement de Momi intitulé « La femme vertueuse ». Et là, je vois une femme blanche qui vient vers moi dans une voiture avec une petite fille noire assise derrière. Il faut préciser qu'au mois d'avril, Dadi avait donné un enseignement au cours d'un direct où il disait « As-tu vu l'ange passer ? » « Les anges nous apparaissent sous différentes formes. » Cette femme garde la voiture et vient vers moi. Elle me dit « J'ai à cœur de vous bénir. » Le Seigneur me dit de vous parler. Il me dit qu'il vous aime. Ne vous inquiétez pas, il vous donnera la force de faire ce que vous avez à faire. Et c'est vrai que j'étais dans un abattement que je ne pouvais pas expliquer. J'ai répondu « Amen » et je suis partie. Ça ne s'est pas arrêté là. Le 24 décembre, j'allais à la banque retirer de l'argent. 24 décembre 2021, on est en plein Covid. On ne pouvait aller à aucun endroit public sans porter le masque. Je vois une femme blanche qui sort de la banque. Elle me sourit. Je souris, je reconnais le sourire, mais je ne sais plus où je l'ai vue. Elle revient vers moi et me dit « Ma fille, j'ai à cœur de vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Le Seigneur vous aime et il va vous bénir. » Je lui réponds « Amen » et elle s'en va. J'ai à peine le temps de réaliser que c'est la même personne que j'avais croisée au mois de juillet, que lorsque je me retourne, je vois qu'elle disparaît en courant. Je me suis dit « Voilà l'ange qui m'apparaît sous forme humaine. » Je suis restée connectée au ministère de Dadi depuis ce mois de février 2021 jusqu'à ce jour. Et ça a été un plaisir pour moi d'être là. Je ne me suis pas posé des questions ou quelques petites questions que ceux qui utilisent son identité et son image ne se posent pas. Parce qu'en France, la loi sur l'image et l'identité, elle est très rigoureuse. Donc, j'ai commencé à partager les enseignements de Dadi. J'ai créé un groupe WhatsApp dans lequel, après chaque culte, après chaque émission, je télécharge le programme, je le convertis en audio et je partage. J'avais entendu parler de Dieu. Je savais que Dieu existe, mais c'est le Dieu de Dadi qui est venu me chercher. Et pour moi, Dieu n'est plus seulement Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. C'est aussi le Dieu du prophète Ferdinand Ekané. Ce Dieu est venu me chercher. Il m'a tenue par la main. Il a pensé les blessures de mon cœur. Il m'a restaurée. Je suis partie du Cameroun. Voilà plus de 22 ans. Ça ne m'a jamais manqué. Mais dès l'instant où j'ai eu cette connexion spirituelle avec Dadi, j'ai eu envie de venir au Cameroun. J'ai pu ainsi rassembler toutes les pièces du puzzle, de cette aventure, de ce pourquoi Dieu m'avait présenté mon vie. Et j'ai compris. Au cours d'un enseignement au mois de novembre ou décembre, Dadi a dit, revenez à Bethel. Dadi, aujourd'hui, je suis dans mon Bethel. C'est mon Bethel. Et je vais vous dire une autre chose. C'est que là où je suis hébergée, le pasteur qui m'a amenée me présente. Il me dit, ça c'est la gare routière où on prend les voitures pour aller à Berthois. Et c'est hier soir, quand je rentre chez moi, parce que je suis passée ici hier soir pour un temps de méditation. Je réalise que là où je suis logée, c'est l'endroit où je percevais mon vie. Tournant le dos à Santa Lucia, elle se dirigeait souvent de l'autre côté et c'est le chemin qu'on prend pour venir à la bière. Dadi, je veux vous dire que si je suis là, c'est parce que votre Dieu est venu me chercher et celui-là, je ne veux plus jamais qu'il me lâche. Je veux faire alliance avec votre Dieu. Que votre Dieu soit mon Dieu. Je ne veux pas retourner en France telle que je suis venue d'Adi. Je veux être un feu dévorant et je veux sceller tout cela par une offrande d'alliance. J'ai également l'offrande de ma soeur Marie Patience qui vit au Canada, qu'elle m'a donné à remettre à Dadi. Je suis très heureuse d'être là, très heureuse d'appartenir à la famille. Vraiment, ministère Michel. Bravo. Je vous remercie à Dieu. Bravo. Vraiment bravo. Bravo pour vous, pour ce que vous avez dit. Ça, ça me touche vraiment. Et ça, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment gentille. Merci beaucoup, Jemima. C'est vraiment gentille. Et bienvenue au Cameroun. Merci, Jemima. Je suis heureuse d'être là. C'est un plaisir de te rencontrer et je vais te dire merci beaucoup pour ta générosité parce que tu es souvent privée de papa et tu le partages généreusement avec nous. Il est souvent parti en mission, souvent en train de présenter les directs avec nous, ses enfants, à travers le monde et tu le supportes bien. Pour cela, Jemima, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Ça va aller. Ça va aller. Elle a dit qu'elle voulait lui dire un mot gentil. Elle dit, papa, est-ce que je peux lui parler? Je peux parler avec elle? Ok. Qu'on arrive, ma fille. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans tous les cas, mon Dieu est déjà ton Dieu. Amen. Mon peuple est ton peuple. Amen. Et que l'alliance de l'éternel, mon Seigneur, soit sur toi. Amen. Que Dieu fasse de toi une gloire. Amen. Non seulement dans ces générations, dans le milieu des enfants, de ton père et de ta mère. Amen. Qu'il se souvienne de ses promesses pour toi. Amen. Qu'il glorifie son nom à travers ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est... Je l'aime beaucoup. Elle est très engagée. Sur ma page, tout le monde qui est sur ma page, la connaît. Hein? Elle ne joue pas. Elle est engagée. Elle est une bénédiction pour moi. Que Dieu te bénisse. Dadi, j'ai un mot à vous dire. La diaspora vous aime. Oui. Et elle soupire après vous. Oui, je serai là. Vous avez des guerrières en France qui sont prêtes à dégainer. Ah. Et pendant que je suis là, je voudrais vous demander une faveur. C'est qu'il y a une de vos filles, la sœur Jacqueline, qui est arrivée de Martinique au mois de mars 2022 pour des raisons de maladie. Son mari l'a accompagnée, mais il a fait un AVC au mois de juin et il a dû rentrer en Martinique. Quand je voyais les interactions de la sœur Jacqueline sur votre page Facebook, je ne savais pas du tout qu'elle avait ce combat. J'ai reçu un message d'elle tard dans la nuit quand je suis arrivée jeudi, me disant qu'elle n'a pas pu suivre le culte de jeudi parce qu'elle est hospitalisée. Elle croit au Dieu que vous servez. Et elle croit que si vous dites une parole, elle sera relevée, elle et son mari. Est-ce que c'est le couple que je vois? Parce que j'ai des enfants de Martinique qui venaient souvent français. C'est le couple que je connais? Le mari est géant comme ça. Le mari est géant comme ça. Une de vos filles les plus fidèles? Oui, je sais, j'ai demandé si c'est le couple que je connais. C'est pas eux? Tout à l'heure, est-ce que je peux l'avoir en direct? Je pense à la ministre tout à l'heure. On va essayer de l'appeler. Bonne arrivée encore. Bienvenue. Happy to see you. Content de vous voir. Thank you. J'ai eu une dame au téléphone hier soir qui m'a écrit sur Messenger. Il y a beaucoup de gens qui viennent toujours vers moi me demandant votre contact personnel pour être en contact avec vous. Et j'ai l'habitude de leur dire que Dadi, Dieu savait certainement qu'il serait un homme débordé par son ministère et il lui a donné une ancienne hors norme, une ancienne qui n'a pas de limites, qui n'a pas de frontières. Et quand vous nous dites souvent que la distance n'est pas une barrière, cela n'est pas un slogan publicitaire. Cette jeune dame vous connaît il y a une semaine à peine. Elle était catholique. Elle s'est mariée à un homme musulman et s'est convertie à l'islamisme. Et selon ces mots, elle me dit qu'elle aime Jésus et elle se sent bien avec lui. Depuis qu'elle vous a connus il y a une semaine, elle ne se lasse plus de vous écouter. Et elle me dit qu'elle a suivi le culte de clôture du programme de Berthois jeudi et elle a eu une délivrance. Je voulais le mentionner pour que les gens sachent que Dieu ne les touche pas seulement parce qu'ils vous écrivent, parce que vous les appelez. Dieu nous touche par la foi qu'on a dans le cœur et beaucoup qui se font arnaquer, se vous font arnaquer parce qu'ils cherchent à vous joindre personnellement. Voilà. Merci. Et il faut faire attention. J'ai dit ma page c'est prophète et Canet Ferdinand. Prophète sans eux à la fin. Ça c'est notre page. Bonne arrivée. D'accord. Merci beaucoup. Thank you so much. D'accord. Ok. Marie Patience. Et c'est elle avec toi ? Ah c'est elle ici. Elle qui est au groupe du Canada. Ah le groupe du Canada. Oui c'est Marie Patience. Et je pense qu'il faut qu'on voit, on va travailler là-dessus. Si je peux arriver en France, Belgique, Canada, on va voir, on va s'arranger. D'accord. Donc le Reverend Bassama va prendre ton numéro et il se dit là. Je rentre demain. Il n'y a pas de problème, il prend le numéro. Ok ? Merci d'accord. On va s'arranger. Est-ce qu'on va parler pour elle ? Suivez sous le channel de témoignages.